Bonjour tout le monde, je viens vous parler d'un projet qui est basé au Cégep de Chicoutimi. C'est le projet d'une femme qui est Denise Blanchet, elle est ancienne directrice, à l'époque elle était directrice du Cégep, qui avait une certaine vision pour son Cégep. Elle a bâti un projet qui contenait trois volets, dont un volet d'interopérabilité. Elle a travaillé avec l'IGN pour les deux premiers volets. Le troisième volet, c'est celui qui m'amène ici, qui m'a mis en contact, et c'est de la faute de Josée si je suis dans ce projet-là. J'étais en France, j'ai reçu un appel de Mario Asselin qui me dit, on cherche quelqu'un qui veut savoir si il existe une ontologie dans le Cégep. C'est un peu une question assez vaste. Là, j'ai dit non, mais je connais du monde qui peut parler un petit peu des compétences et tout ça. Caroline, avec qui on a commencé à travailler ensemble sur ce projet-là, on a été appelé en cavalerie, au secours, pompier, pour dire qu'il n'y en avait pas d'ontologie sur les Cégeps, puis que ça dépassait beaucoup juste la question des compétences, ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient vraiment une compréhension du Cégep. Alors, ce que je vous parle, c'est… J'aurais pu mettre un sous-titre, c'est « Avant l'ontologie ». C'est comment il s'agit de travailler avec un corpus de connaissances qui est relativement structuré au sein d'une organisation comme un collège qui existe depuis longtemps, 50e anniversaire. Et en même temps, avec une histoire, un temps qui a fait éroder bien des choses, qui a laissé des systèmes d'informatique de générations multiples, et un savoir qui est très diffus dans l'organisation. Donc, je vous présente un peu ce portrait-là, mais je vous présente le prototype. On a fait une preuve de concept dans la dernière année. Et cette preuve de concept, je vous la présente. Je n'aurai pas assez de temps pour vous présenter les morceaux, mais j'essaie d'insister sur deux ou trois éléments importants. Interopérabilité des données, je vous donne le contexte. Les collèges sont tenus par la loi de faire l'évaluation régulière de leur programme. Il appelle ça le processus d'assurance qualité. Ça, ça veut dire que, de manière régulière, qui n'est pas du tout prescrite, la commission des études vient dans les Cégeps pour regarder qu'est-ce qui se passe, pour poser des questions, une sorte de vérification. Les Cégeps ont cette obligation-là de décrire leur système d'assurance qualité, de mener ces exercices-là. Or, il se trouve que dans les Cégeps, au Cégep de Chicoutimi particulièrement, on imagine qu'il y a 30 programmes. Ils sont deux CP à peu près, à temps plein. Ils réussissent à en faire une ou deux ou trois dans une bonne année, c'est en trois évaluations de programmes, de l'exercice complet. Ça veut dire que les programmes sont évalués aux huit à dix ans. Alors, on comprend que, dans un monde actuel, où la technologie change, la réalité du marché du travail change, la réalité régionale change aussi, c'est pas suffisant. Et d'où vient le problème? Bien, il y a le premier problème d'accès de ressources. Il y a pas beaucoup de CEP qui connaissent, puis c'est un exercice que tout le monde déteste au Cégep, ça, de faire évaluer aux dix ans. C'est pas le fun. Ça fait que les CEP ne sont pas nombreux, ils ont des forces adverses. On comprend les syndicats, certaines visions de programmes qui ne sont pas discutées. Donc, dans le projet de Denise, c'était justement d'ouvrir ça, puis de faire en sorte qu'une stratégie numérique autour des données pour l'évaluation de Cégep allait aider. Conseiller pédagogique. Conseiller, conseillère. J'aurais dit conseillère pédagogique, parce que c'est presque essentiellement féminin. Mais, donc, c'est l'idée. Donc, l'idée du projet, c'est essentiellement comment on peut transformer un Cégep, puis comment on peut mettre les données au service de cette transformation des Cégeps à plein niveau. Et, très spécifiquement, dans les processus d'assurance qualité, donc l'évaluation de programme, comment les données peuvent être mises en œuvre, mieux organisées pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le Cégep, puis agir ensuite. Parce que tout ça, c'est fait pour agir. C'est fait par une certaine vision. On peut changer le Cégep. Donc, vous avez écouté depuis ce matin, c'est toujours les mêmes choses. On parle, moi, j'aime beaucoup l'image du marécage de données. Ou du Bayou. Lorsqu'on arrive dans une institution comme un Cégep, c'est le Bayou, il y a des maisons surpilotées qui sont des bases de données. Puis nous, on se promène avec notre petit canot d'une maison à l'autre en se disant que ce serait le fun si on pouvait connecter cette maison-là avec l'autre maison. On aimerait les mettre sur des flatteurs, puis qu'on puisse les déplacer comme on veut. Mais on est dans cette réalité-là. Alors, la première chose qu'on a faite avec Caroline au tout début, c'est qu'on est allé dans le Bayou avec nos machettes et essayer de comprendre, OK, on a affaire à quoi aujourd'hui? On a affaire à des systèmes isolés, fermés, plus ou moins documentés avec des gens qui savent plus ou moins ce qu'il y a dedans. Et aussi, une question extraordinaire, c'est ce qu'on appellerait la sédimentation. C'est des systèmes qui ont été construits à certaines époques. L'autre a construit à d'autres époques. Et on n'est pas sur les mêmes systèmes d'opération. Enfin, vous voyez l'image, je vous fais un raccourci. On a eu plein de surprises, plein de découvertes, et on a posé des très bonnes questions. Donc, le projet, essentiellement, ce qu'on s'est rendu compte, au début, il était parti dans une seule direction, mais on n'était pas rendu, même pas à l'ontologie. On était rendu, même avant, à comprendre qu'est-ce qui se passait dans le cégep, le règles d'affaires, le genre de données qui circulent, l'interprétation de ces données, le vocabulaire utilisé. On a eu des défis de vocabulaire assez incroyables. On parlait aux gens, puis on ne parlait pas la même chose. On parlait de la même chose, mais on ne disait pas le même mot. Vous voyez, on est à ce niveau-là. On parle d'une institution qui existe depuis 50 ans, le cégep jusqu'au timide, je pense que c'est le deuxième, troisième, bien premier qui a été créé. Il y a cette idée-là qu'on doit quand même convenir de travailler avec les gens, puis utiliser le même vocabulaire. Donc, on est vraiment à ce niveau zéro d'explorer, et les cégeps dorment sur des données incroyables. Ils envoient des données au ministère régulièrement, ils en ont à l'interne, les données sont là. C'est juste qu'on parle de silos, on parle de différences, je dirais, comme on dit souvent, des différences de connexion. Ils ne sont pas capables de se connecter, ils ont une impédance complètement différente. Mais il fallait aussi avoir une vision. Ça fait qu'au départ, en partant, on s'est dit, on ne peut pas partir, aller jouer là-dedans, puis essayer de résoudre toute l'interconnexion des données du cégep, ce n'est pas ça. Donc, on est parti sur une idée, une intuition, puis que je résume dans ce petit schéma-là. Il y a une relation fondamentale au cégep, c'est des étudiants qui viennent pour apprendre puis devenir compétents. L'approche compétence au cégep existe depuis 96, 95, 96, c'est ça. Donc, ça, c'est la… Puis, ces étudiants-là qui viennent, qui passent au cégep, vous voyez, la flèche, l'étudiant passe au cégep, il développe des compétences, mais il vit quelque chose. Il ne faut pas… Lisez pas cours, mettez activité, parce que c'est beaucoup plus complexe. Au départ, c'est un schéma qui est un peu vieux. De son expérience, c'est des expériences avec tout ce qui entoure le cégep, des cours, des activités sportives, des stages. Donc, l'étudiant, lui, il vit ça, il développe ses compétences, puis en arrière de ça, on a tout un gros appareillage de ressources qui soutiennent l'apprentissage. Mémoriser, c'est la vision du projet. La clé du projet, c'est pour nous, parce que lorsqu'on regarde les systèmes d'administration, tout tourne autour de la compétence. Le financement, les devis pédagogiques, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des compétences, et pour nous, ça a été une idée, puis c'est une manière d'aborder cette question-là à partir du pivot, quelles les compétences. Qu'est-ce que ça donne? Bien, là, je vais faire plaisir à André. Je vais montrer à quoi ça pourrait ressembler une ontologie. Là, ce que je vous montre, c'est là qu'on en est rendu dans notre compréhension du cégep. Je vais remonter un petit peu. C'est nos classes. Ce qu'on appelle nos classes, c'est nos gros objets avec lesquels on travaille et qu'on essaie d'articuler. Les flèches sont tout à fait au coin, mais il reste qu'on est pas mal dans cette zone-là. Le cégep reçoit le mandat du ministère de donner, se voit autoriser de donner un programme. Donc, dans la case bleue en haut, vous avez les données qui sont vraiment ministérielles. Je vais expliquer en cours. Donc, ils sont encadrés en bleu parce qu'il y a un système d'information au ministère qui s'appelle le SOBEQ qui contient ces données-là et avec lequel le cégep transige de temps en temps pour changer ses cours. Donc, vous avez le devis ministériel, qui est le programme. Le ministère dit voici le programme et vous avez un certain nombre de compétences, la formation générale. Donc, je vais parler des détails. Donc, le ministère prescrit ça à tout établissement collégial qui veut donner un programme. Imaginez, sciences humaines, administration, hygiène dentaire. On va le voir plus tard. Le cégep reçoit ce programme-là et le prend et le découpe en morceaux pour mettre les compétences, les distribuer dans des sessions, dans des cours, pour organiser le programme avec un calibrage d'ondes d'heures, de crédits, de travail en laboratoire. Il y a tout ce travail-là et ça, ça donne ce qu'on appelle la version locale. Le cégep est obligé de transmettre cette information au ministère et là, ça tombe dans le carré bleu que vous voyez. Ça, c'est la partie administrative. Une fois qu'il a fait sa version locale, les cégeps, pas tous, certains vont faire ce qu'on appelle les plans-cadres. Autrement dit, c'est, voilà, on a distribué nos compétences dans des cours et on va mettre des activités d'apprentissage autour de ça, un certain nombre de temps, de durée. Il y a des pratiques très différentes. On les a regardées à ce qu'on pouvait trouver comme plan-cadres. Ils sont très semblables, mais c'est un peu un instrument de base. Donc, ce n'est pas le plan de cours. C'est juste dire, ce cours-là devrait contenir ces contenus-là qui correspondent à ces compétences-là. Et là, chaque prof part avec ce plan-cadre et fait un plan de cours. Là, c'est ce que vous avez en bas. Le plan de cours, il est très topique. C'est pendant une session, une année, le cours X ressemble à ceci. Et là, on a un enseignant qui met son input. Il peut changer l'ordre des séquences, trouver des activités différentes. Et ce cours-là qui est donné dans un moment, il est dans un local, il fait appel à certains laboratoires, il fait appel à un certain nombre de ressources. Vous avez le bloc ressources. Vous vous souvenez du premier schéma? Là, on le transpose en classe un peu ici. Donc, il y a toute la question des ressources. C'est des classes assez grosses, mais nous, on se comprend parce qu'on n'a pas pu tout développer. Et bien sûr, il y a l'étudiant en bas. L'étudiant, lui, tantôt, il passe dans la cégep. Alors, on a tout un paquet de données sur son admission, son inscription à chacun des cours, à chacune des sessions, sa réinscription. Donc, vous avez en bas un petit peu son évaluation, bien sûr, la diplomation et, bien sûr, c'est qu'est-ce qui devient après qui est sortie du cégep, sur le mode emploi à l'université. Donc, on a ces statistiques-là. C'est l'univers de données dans lesquelles on a baigné. Donc, là, on a essayé de montrer dans le bayou à quoi, sur quoi on pouvait s'accrocher pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on a fait à partir de là, c'est pour chacun de ces items-là, essayer de modéliser. On a commencé à faire un gros exercice de modélisation qui n'est pas complété. Puis, on a essayé de modéliser, non pas de façon théorique, mais avec les vraies données pour apprendre, pour apprendre des ambiguïtés de vocabulaire, pour apprendre des ambiguïtés qu'il pouvait y avoir. Et ça donne ceci. Ça a été développé sur un wiki sémantique pour toutes sortes de raisons. Le devis ministériel. Dans la vraie vie, le devis ministériel, c'est un PDF que tout le monde utilise, que tout le monde copie, recopie et recopie avec des erreurs et qui ne changent pas très peu parce qu'un programme, généralement, il est révisé peut-être 10-15 ans, des fois, il n'est même pas révisé. Il y a des programmes qui ont plus de 25 ans, qui ont presque plus donné, mais ça existe. Ils sont révisés. Donc, nous, ce qu'on a fait, première chose, c'est de sémantiser le devis ministériel que vous voyez ici. Et un devis ministériel, essentiellement, la grosse partie, c'est qui détermine le programme, ce sont les compétences ici. Ça, c'est les compétences du programme d'hygiène dentaire qui est notre, c'était le programme le plus intéressant à faire parce qu'il y avait beaucoup de données autour assez propres. Donc, on a travaillé avec, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une compétence. Autrement dit, dans le programme d'hygiène dentaire, l'étudiant qui termine le programme devrait être capable d'appliquer des mesures de santé et sécurité. On espère, quand on envoie chez le dentiste, on souhaite que notre hygiène dentaire soit correcte. Donc, et c'est comme ça que le ministère décrit la compétence. Donc, il y a un comité ou ministériel qui prépare tout ça et on décline la compétence en éléments de compétence que vous avez, en énoncés de compétence et en critères de performance. Pour évaluer la compétence ou cet élément de compétence, c'est quoi le critère de performance? Dans ce bec, on n'a pas ça. Dans ce bec, on a juste ce qui est en haut, ici, même pas la description. On a le code de la compétence, l'énoncé de la compétence en anglais et en français et c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc, on doit faire ce travail de saisir ça. On souhaiterait que le ministère le fasse une fois pour toutes, qu'on ait accès en données ouvertes. Ça fait partie des suites du projet. On est en négociation. Donc, on a une compétence et cette compétence-là est distribuée, je reviens ici, dans la version locale. Je vais vous demander de mémoriser, là. On est dans, le ministère nous envoie ça. Ils prennent une version locale. La clé de la version locale, c'est la grille de cours. Alors, on prend toutes les compétences qu'on doit couvrir pendant les trois ans, ce programme technique, trois ans, on les distribue dans tel cours. Selon les collèges, c'est très intéressant à regarder, les collèges ont une grande latitude sur la manière de distribuer les compétences. Donc, on a fait des exercices de comparaison assez intéressants. Donc, ils vont quand même placer la compétence 0L6 ici dans le cours, première année. Il y en a d'autres où on la met dans la deuxième année. Donc, chaque collège a une grande latitude pour faire ça et de temps en temps, il change. Donc, c'est pour ça qu'on parle de grille de cours. On est rendu à la troisième version de ce programme-là à Chicoutimi, de la grille de cours. Et ça, c'est effectivement ce qui est diffusé sur le site du collège. Chaque collège a l'obligation de diffuser sa grille de cours aux étudiants et donner de l'information sur les... C'est une information qu'on trouve dans tous les collèges du Québec dans cette forme-là, à grille de cours. Donc, ça va bien. Donc, là-dedans, dans un cours, je vais vous montrer ceci d'abord. Ça a cliqué, oui? Là, ça a cliqué. Et ce qu'on appelle le fameux logigramme classique, on l'a appelé le même classique parce qu'on le voit trouver un peu partout, c'est cette distribution. On a enlevé tout ce qui était formation générale qui est prescrit, qui peut être déplacé un peu partout. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle la formation spécialisée. C'est vraiment le cœur du professionnel du programme de technique d'hygiène dentaire. Donc, on voit que le cours de biologie, le premier cours, couvre la compétence 00L8, L6, donc ça se distribue comme ça. Ils peuvent couvrir des fractions, des éléments de compétence, pas nécessairement la compétence complète, juste un petit bout. On en voit un petit bout ici, on en voit la suite dans un autre cours. Ça, c'est vraiment un outil de base qui sert à tout le monde. Si je clique dans un cours, je vais prendre un cours, attendez, 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 ça va être intéressant, histoire médicale. Bon, on a pris qu'à Chicoutimi, les plancades étaient des PDF. Il n'y avait pas, ils avaient perdu le Word. Ils avaient perdu la source, donc ils sont prêts avec des PDF et tout ça est placé à des endroits différents. Donc, on a réussi à le reprendre et des blancs chemins de Guillaume se sont mis au travail de les rentrer dans le système en soulevant tous les problèmes qu'on pouvait trouver en faisant cet exercice-là parce que le temps joue. Alors, c'est un vieux plancade qu'on avait. Les plus récents sont plus beaux, sont plus faciles à traiter, mais les plus anciens, je vous dis, c'est des histoires de caractère et de folie. Autrement dit, c'est la version, c'est comment Chicoutimi voit le cours, le cours d'anamnèse, qui est un cours qu'on trouve un peu partout, avec quelles compétences il y a été accroché et ce qu'on a fait dans le découplage du plan 4, vous allez voir, donc je ne parle pas tout de suite des statistiques que vous voyez, mais on a découpé eux autres à Chicoutimi puis c'est assez classique, ils découpent chaque cours en suggestion en enseignant, voici les contenus qu'ils devraient voir. Puis vous voyez, on a repris, parce qu'on avait sémantisé les données du programme, on a repris l'élément de compétence avec ses critères de performance de façon à ce que l'enseignant est bien dans la face, qu'effectivement, c'est comme ça qu'on peut mesurer. Ça, c'est prescrit par le ministère. Donc, ici en bas, ce qu'on a, c'est l'interprétation de Chicoutimi. Quand les comités départements ont réfléchi au programme, ils ont dit, dans cette première activité-là, dans le cours qui peut être placé, on doit avoir ces contenus-là, puis les stratégies d'apprentissage qu'il pourrait y avoir ou d'enseignement qui pourraient être appliquées et l'aménagement, ça se fait dans le laboratoire, ça se fait en classe, ça se fait à l'extérieur. Donc, on a repris le plan 4 du cégep et on a fait comme ça. C'était le gros du travail parce qu'à partir de là, on avait tout ce qu'il nous fallait pour avancer. On avait les compétences de coder, on avait la grille de cours, on avait une idée d'un petit peu de des activités d'apprentissage qui se passaient. Donc, et... C'est ça, le programme, c'est bon. Et à partir de là, on a pu dire, bon, là, on vient de comprendre la base. Dans la tête des enseignants, dans la tête des conseillers pédagogiques et la direction des études, on était au clair, tout le monde voyait la même chose. Maintenant, on a pu commencer à accrocher des choses ou à utiliser ces données-là pour les accrocher. Il faut penser qu'on a des vues différentes. On a des vues étudiants, on a des vues programmes. Ici, je vais vous montrer des exemples de vues programmes qu'on a. Tantôt, je vais vous montrer le découpage qu'on a fait. On a pu commencer à montrer des choses différemment aux équipes. Alors, ce que vous avez du côté gauche, ce sont les verbes qui sont accrochés aux petits morceaux d'unité d'apprentissage dans chaque cours. Puis à droite, c'est ce qui vient du ministère. Et là, on a montré ça aux conseillers pédagogiques qui ont fait, « Ah! Ça nous permet de voir si on est vraiment bien allié. Est-ce qu'on a le même genre de verbe d'action ici puis des verbes d'action là? » Ça, c'est un premier élément. Et bien sûr, comme les données sont accessibles et on peut les interroger, on peut chercher un verbe précisément. Je vais chercher « expliquer ». Voilà, « expliquer ». Je peux voir dans quelles unités. Je peux aller dans le cours aller voir. Donc, on vient de donner un outil qui permet de consulter le plan cadre comme personne n'avait pu l'imaginer. Vraiment, là, c'était comme, « OK, on a tout fait ça. » Oui, vous avez tout fait ça, mais maintenant, vous pouvez commencer à vous poser des questions sur ce que vous avez fait. Première chose. La deuxième chose, c'est, je vous ai parlé du côté droit du graphique tout à l'heure, ressources. On a pu commencer à poser des questions à l'intérieur du collège à des personnes, aux bibliothécaires, Josée, on est allé voir les bibliothécaires, qui ont fait un effort incroyable pour prendre toutes les ressources pour la technique d'hygiène dentaire puis d'en faire un site qui n'est pas branché, qui n'est pas dans le corps, qui est… Bon, on est en discussion avec eux autres pour dire, bien, pouvez-vous le transférer au moins dans le corps, ajouter des petites clés sur les compétences pour qu'on puisse les accrocher. Denise avait fait travailler du monde sur coller le mahobe, là, vous allez voir le terme mahobe, mahobe, c'est toutes les ressources matérielles pour lesquelles le cégep reçoit des sous. On parle de matériel, bibliothèque, outils, appareillage outil, voilà. Donc, ce qu'on a pu faire, donc, elle a commencé à dire, bien, oui, mais cette ressource-là, elle sert à quel cours, elle sert à quelle compétence? On les commence à raccrocher. Donc, ce qui veut dire que pour une compétence donnée, je vais vous donner un exemple, la compétence micro sans fil, je vais prendre, tiens, celle-là. Donc, j'ai la compétence, là, si je regarde ici, bon, cette compétence-là ne prendrait que cet instrument-là. On peut avoir une belle conversation avec le technicien et avec les gens dans le milieu. Est-ce que c'est vrai pour le polissage sélectif? Tu as juste besoin de cette petite cité-là. Donc, vous voyez, on vient de commencer à coller les données puis on peut commencer à avoir des nouvelles structures parce que je m'en vais vers la fin de la présentation à venir d'avoir des belles conversations parce que personne n'a cette vision-là. Le technicien sait très bien ce qu'il y a dans son armoire, mais personne ne sait à quoi ça sert. Là, on est capable de dire, ah, là, ça sert à tel coût ou à telle compétence. On vient de commencer à avoir, et là, il n'y a plus personne qui a de petites chasses gardées, là. Alors, vous imaginez les belles conversations qu'on a eues avec la commission des études. Je vais vous montrer, bon, là, vous dites données, données, je vais revenir, oui, je vais revenir ici, données, données, mais il y a d'autres toutes sortes de données. Puis, l'idée du projet, essentiellement, c'est de travailler sur l'évaluation des programmes. Donc, l'évaluation des programmes, la commission des études collégiales donne six critères très précis que dans l'assurance qualité, il y a six critères. Vous les avez ici. Pertinence, cohérence, efficacité, justice d'évaluation. C'est ce sur quoi porte l'exercice d'évaluation de programme. Donc, nous, ce qu'on a fait avec l'équipe, vous savez, quand on amène ce genre de projet-là, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe et éliciter les savoirs des personnes puis des non-dits puis poser des questions sur les choses bizarres qu'on voit puis on s'ouvre une petite canne de grenouille, de verre. Mais c'est important de leur donner aussi des outils pour changer leur méthode de travail puis d'approcher. Puis ça, ça a été le gros, la grosse partie parce qu'au-delà des données, parce que là, on travaille avec les TI, on leur fournit des fichiers puis ils sont capables de nous livrer ça mais ils ne saisissent pas de nous mettre une nuance. Mais avec les conseillers ce que vous voyez là, c'est le travail qu'on a fait. Pour le cégep de Chukutimi, parce que la commission des études ne oblige rien, c'est quoi un programme cohérent? Ils avaient déjà fait un peu de travail et on les a mis à pousser très loin ça. Donc, le programme est cohérent parce que les objectifs d'apprentissage du programme sont liés aux compétences. Ça a l'air niaiseux mais il faut être capable de démontrer ça à la commission des études. Et là, on s'en va vers ce qu'on appelle nos tableaux de bord. Ça, ça a été le grand saut. Autrement dit, rendons explicite sur notre compréhension de la cohérence puis maintenant, allons chercher les données. Et là, dans ces données-là, on a le logigramme de tantôt qui peut être approché d'un sous-item. Et on a un certain nombre d'éléments. Je vais juste me repérer parce que je vais vous montrer quelque chose. Oui. Ils avaient une pratique de faire des questionnaires une fois ou dix ans pour vérifier si le programme était bon. On a fait de faire un saut pour que ces questionnaires-là soient annuels tout le temps. Alors, c'est le genre de questions qu'ils posaient. Alors là, ce qu'on a présentement, c'est on va recevoir les données du questionnaire on les dépose dans le wiki et les données sont automatiquement versionnées par saison et tout ça. Et avec la visualisation, on peut s'amuser à partir de là. Mais essentiellement, chaque petit carreau c'est une réponse d'étudiant. On voit que dans la première question, tout le monde est heureux, mais que dans la dernière autre, le schéma intégrateur, les points heureux, ça c'est par cours. Donc, vous voyez, tout de suite, les gens saisissent que là ici, puis tout le monde, quand je dis tout le monde qui saisit, ce n'est pas juste la conseillère pédagogique ou la direction des études, l'équipe professorale, les étudiants peuvent dire améliorer. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, on doit changer les méthodes de travail pour vraiment exploiter pleinement ce potentiel d'amener la bonne donnée qu'il faut au bon endroit. Ça, c'est des données internes. Je vais donner un autre exemple sur les données externes pour finir. 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, c'est bien ça. Voilà. Ça, c'est un exemple de données qui viennent du, ce qu'on appelle, ça, c'est des données, alors ça, c'est des données du cégep. C'est la réussite des cours. Ils ont ces données-là. C'est à peu près pas utilisé. C'est inaccessible. C'est dans un univers. On les a juste ramenés avec le 10. C'est quoi votre seuil? On les a amenés à discuter c'est quoi votre seuil? C'est 60 % quand vous commencez à être alerté ou c'est 75? Donc, c'est juste tous les cours. Donc, il y a des cours qui ont été changés, qui ont été donnés seulement quatre fois. Il y en a d'autres qui ont été donnés plus souvent. Pour eux, d'un coup d'œil, ils peuvent voir où sont les problèmes. En première session, on voit qu'il y a beaucoup de jaune. C'est que les étudiants, en première session, c'est un peu plus délicat. Ou encore ici, des données qui viennent du SRAM, du service d'admission, qui sont les données sur le taux moyen de réussite en première session par cohorte, par homme, femme, études antérieures, cégep ou pas, donc arrivant directement du service secondaire. On a ces données-là. Donc, l'idée, c'est juste de les rapprocher. J'ai très choqué les gens du service informatique en leur disant qu'en gros, tout ce qu'il y avait là-dedans, c'est 10 feuilles Excel de données qu'eux autres dépensaient des centaines de milliers de dollars à ne pas arriver à ça. Une fois que c'était juste mané, j'ai juste besoin d'avoir la dernière version du fichier Excel. On le dépose, puis on prend un café, puis on en discute. Voilà. Je pourrais vous montrer plein de choses, donc je n'ai jamais pour deux heures sur tout le détail en arrière. Mais je dirais que l'important, c'est dans la vision du projet, on est parti d'une certaine vision du projet. On a une certaine intuition, soit dire, d'arriver ça sur les compétences. Ça s'était avéré vraiment un bon choix. Pourquoi? Parce que ça prenait la discussion qui était juste très monolithique sur les données, puis on l'amenait dans une discussion plus large sur c'est quoi la mission même du cégep, du collège, qui est de former des jeunes, puis de former des étudiants à venir compétents puis avancer, puis d'avoir une conversation sur… On parlait de données probantes, Marie-Ève parlait de données probantes. Bien oui, effectivement, mais les données probantes, c'est surtout un engin qui permet de poser des questions. Et dans la modélisation, je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer le savoir qui est présent, puis il y a des vieilles histoires, il y a des squelettes dans le placard, mais en même temps, cette conversation qu'on peut avoir nous aide tellement à modéliser les données de façon à ce qu'elles puissent correspondre, que les gens se reconnaissent dans ce qu'on produit après. Il n'y a pas juste une vision très puriste, je dirais, de l'univers, mais en même temps… Bien, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de retrouver leur vocabulaire, leurs mots. Guillaume le disait ce matin, les gens ont besoin de reconnaître le mot parce que… Et d'un cégep à l'autre, ce mot-là peut être différent. Alors, comment on fait ça? Bien, c'est ça. Il y a ces questions-là qui se posent, mais c'est construire avec les gens. Et puis, je dirais que présentement au collège, l'outil va servir pour le programme d'INALO. On est en train de le développer, de le mettre en place pour qu'il puisse servir dans cette phase d'évaluation pour aider les conseillères pédagogiques à mener cette évaluation, mais pas juste… Ce que me disait Lynn, la conseillère pédagogique, elle me disait, je vais montrer ça à mes profs avec qui je vais devoir travailler, puis ils ont fait… ils venaient de se rendre compte qu'il y avait… On avait de la matière et ce n'était pas juste quelque chose d'un choix que le CP faisait dans son coin, c'était comme tout le monde peut voir ça, on peut avoir des activités autour. Donc, une des belles forces de pouvoir exposer ça, c'était justement de pouvoir soutenir la conversation et on peut avoir de belles conversations là-dessus aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada